bonjour à tous alors nous commençons le cours de deuxième année donc la première leçon du cours de deuxième année alors c'est la principale nouveauté ça va surtout être de passer aux accords barré c'est l'Everest du cours de guitare c'est à dire que ça passe ou ça casse c'est à dire qu'il y a beaucoup 9 guitaristes sur 10 s'arrêtent à cause du fa, du si, du do mineur ce qui sont des accords obligatoirement barrés et qui au bout d'un certain temps on finit par bloquer on transpose des choses comme ça pour éviter les fa par exemple mais au bout d'un moment il faut s'y mettre si on a envie de continuer la guitare donc c'est parti et on va commencer par une feuille qui s'appelle quatre positions transposables et qui va expliquer un peu comment fonctionnent ces accords barrés donc petite explication pourquoi il faut des accords barrés tout simplement parce que pour jouer par exemple un fa il nous faut donc un fa un la et un do et donc dans la façon dont les corps sont accordés mi la ré sol si mi on entend bien le la ok mais par contre on n'entend pas les autres notes je n'ai pas dit le fa et je n'ai pas dit le do donc il faut absolument changer les six cordes changer les notes jouées par les six cordes et c'est le principe du barré c'est à dire qu'il va y avoir un doigt en général l'index qui va changer les six cordes et qui va barré qui va modifier entièrement la corde et des d de la guitare dans la feuille qui s'appelle quatre positions transposables donc les positions transposables ça veut dire que la façon dont on va jouer mettre la main main gauche sur le manche il va suffire juste de décaler sur le long du manche pour obtenir d'autres accords alors que la position elle-même ne change pas la façon de mettre les mains ne change pas on se déplace juste de la gauche vers la droite donc c'est le cas de la position par exemple de mi majeur la position de mi majeur qu'on a appris au tout début celle ci en case 1 et en case 2 cette position là mais je la joue exprès sans index pourquoi parce que je vais utiliser cet index pour modifier les cordes si je me décale d'un cran j'ai ce fameux fa puisque le mi fa on est juste à côté donc la position du mi devient une position de fa donc j'ai mes trois doigts qui changent ces trois notes là et mon barré ici qui change les autres notes et après j'ai plus qu'à faire bouger d'autres accords la dièse sol sol la dièse un la un la dièse voilà c'est plutôt pour ce jour d'accord voilà et voilà on les a tous les uns après les autres voilà la position du mi mineur pareil position du mi mineur voilà il n'y a que deux doigts dans la case numéro 2 je garde encore mon index qui va me servir à barrer donc il n'y a rien dans la case numéro 1 voilà ça c'est le mi mineur je me décale et je barre la première case il n'y a rien cette fois ci dans la deuxième case et j'obtiens un fa mineur là j'obtiens un fa dièse mineur un sol mineur un sol dièse mineur un la mineur le la mineur n'est pas très utile puisqu'on a un autre en un la mineur beaucoup plus simple au tout début du manche voilà troisième position transposable la position du la qu'on a appris au tout début voici donc un la donc encore une fois l'index est toujours libre il n'y a rien dans la case numéro 1 donc si je me décale ces fois ci il n'y a rien dans la case numéro 2 je pars la case numéro 1 et je me retrouve donc en la dièse là j'ai mon fameux si et je me retrouve ici avec un dos qui ne sert pas à grand chose mais voici par exemple un do dièse voilà on a un ré bon voilà mais là nous avons par exemple un ré dièse sinon je n'aurais pas pour terminer la position transposable du la mineur voilà case 1 case 2 la voici on a appris on a l'index qui est libre ça va nous permettre de faire des barrés de faire d'autres accords donc la dièse mineur je garde la position je pars en case 1 la dièse mineur on a un si mineur ici on se retrouve avec un do mineur il n'y en a pas d'autre le domineur il est là do dièse mineur là on a un ré mineur mais on sait le faire autrement et là par exemple on a ré dièse mineur vous n'avez pas le choix mais vous avez vu c'est la même position que l'on fait glisser le long du manche et qui va permettre d'obtenir des accords qu'on n'avait pas appris jusque là voilà ce sont ces quatre positions transposables alors toujours sur les barrés une feuille qui s'appelle donc les accords en barré alors là cette fois ci ça va être d'autres positions qui vont permettre de jouer différentes sortes de dos par exemple sur la feuille c'est consacré au dos et mais à chaque fois en barré alors première position donc le fameux la cette fameuse position du la si je barre en casse 3 ici voilà il ya rien dans la case numéro 4 je me retrouve avec un do barré ici si j'enlève un doigt celui du milieu celui là voilà je me retrouve avec un do 7 en barré voilà on entend légèrement différent si je me mets dans la position du la mineur en casse 3 je me retrouve avec un do mineur alors ça c'est très utile parce que sinon on n'a pas de domineur hormis en barré le voilà donc position transposable du mi majeur je vais la décaler alors pour obtenir un c'est assez loin il va falloir que je transpose jusque que je décale vers la droite jusqu'en casse numéro 8 je vais parler jusqu'à la 8 voilà et je me retrouve ici avec un do en casse numéro 8 la position du mi majeur si je vais jusqu'au numéro 8 il me retrouve effectivement avec un do ici si j'enlève un doigt voilà je viens d'enlever un doigt j'ai enlevé celui là je me retrouve avec un do 7 barré et si je mets deux doigts donc cette fois ci j'ai enlevé ce doigt là j'ai enlevé une majeure je me retrouve c'est la bouillissement du mi mineur hop je vais jusque là et je me retrouve avec un do mineur tout simplement pour terminer donc une chanson alors on se retrouve c'est une chanson sans barré mais qui est très 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 utile par contre elle est simple à chanter à jouer mais qu'elle est très utile parce qu'elle est en trois temps est très régulière et ça permet justement de bien fixer cette manière de jouer à trois temps donc c'est comme ça à trois temps donc je me mets par exemple en mi majeur puisque ça va nous servir et trois temps c'est à dire un couvert le bas deux couverts le haut et donc ça va vraiment être les syllabes vraiment vont se succéder trois après trois ça nous fait quelque chose ça 1 2 3 1 2 3 1 2 3 voilà avec le 6 7 le 6 7 c'est cet accord que j'appelle sautent mouton parce qu'il y a en case 2 il y a un doigt tout en bas un doigt sur la corde juste au dessus il y a une corde de livre encore un doigt ici là il n'y a pas de doigt ici un doigt et nous avons en case numéro 1 un doigt sur la corde de ré donc je joue une corde sur deux ça c'est un accord de 6 7 et donc pareil 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 voilà je me mets en accord de la majeur donc trois doigts dans la même case et là pareil 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et on garde ce rythme tout le long de la chanson c'est parti Courez, courez, vite si vous le pouvez, Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipos, Lorsque dansent nos vies, Elles mènent mes troupeaux, Au pays des olives. Venez, venez, mes chevaux, mes adieux d'air, Dans le laurier, le teint et le cerf au l'air. Un jour, que sous les roseaux, Sommeil et monde au vide, Peintre les gars du Havreau, Pour l'emmener captif. Fermez, fermez, Votre cage à double clé, Entre vos doigts, L'eau vive s'envolera, Comme les petits bateaux, Emportés par nos vies, Dans ses yeux, les jouvenceaux, Vogue à la dérive. Voguez, 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 Demain vous accosterez, L'eau vive n'est pas encore à marier, Pourtant un matin nouveau, À l'aube monde au vide, Viendra battre son trousseau, Au caillou de la rive. Pleurez, 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 Si je ne meurais se lé, Pleurez, se lé, Au large, sans détaler. Voilà, c'était la première leçon de la deuxième année du cours de guitare en vidéo. Donc, je joins à cet envoi les feuilles qui vont avec, en PDF, Et comme ça, vous pourrez travailler ces fameux accords variés. À bientôt !